Alors je suis présentement assis dans mon divan, tout à l'avant de la roulotte, étant donné que la porte est à l'arrière. Alors le divan s'est constitué du matelas et des deux sleeping bags. Et ce que nous avons juste dans le centre, ce sont deux sièges de bateau avec une table pliante qui permet de manger à l'intérieur par mauvais temps. Et la table, bien entendu, on l'enlève si on veut dérouler le matelas. Et ça permet d'avoir un liquid size à l'intérieur. Maintenant ici, nous avons un évier. Un petit réfrigérateur uniquement électrique qui contient quand même beaucoup. Alors, il n'y a pas de congélateur. Mais, on achète au fur et à mesure ce qu'on a besoin. On a du rangement des deux côtés en haut, comme ça. On a la place pour une planche à découper pour préparer des recettes. Et juste à côté, un petit poêle. Un petit poêle au butane. Donc, pas besoin de traîner de bonbonnes. Et en dessous du rangement des deux côtés. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'intérieur du plancher télescopique. Et je vais me lever debout. Ainsi, on va pouvoir voir vraiment ce que ça donne. Alors, on voit qu'il y a vraiment de l'espace pour la tête. Il y a vraiment de l'espace pour respirer. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir camper par beau temps, comme aujourd'hui. Ou par moins beau temps. Alors, on a des fenêtres aussi des deux côtés. Qui permettent une plus petite fenêtre à côté du réfrigérateur. Cela permet d'avoir de la lumière. Et une petite mini-lampe. On a, bien entendu, on peut se brancher à l'électricité. Mais on n'en a pas vraiment besoin si on veut faire du camping sauvage.